Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tati Weekly. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette que vous pouvez cuisiner au courant de la semaine, maximum 15 à 30 minutes en cuisine. On va faire un gratin, deux pommes de terre, au lardons, au fromage, dans le four, tout ce qu'on aime. Bien croustillant au-dessus, bien mouillé à l'intérieur, tout ce dont on a besoin pendant cette saison automnale, hivernale où il fait froid. On a juste envie de manger un peu cosy dans le canapé, au calme, au chaud. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de la sauce de lasagne, du fromage râpé, des pommes de terre que j'ai découpées en dés assaisonnées et précuits, des lardons aussi que j'ai découpées, précuits, voilà. Et ensuite, j'ai récupéré le jus de lardons parce que ça va me servir de base pour assaisonner mon gratin. Voilà, et des mixes végétés que j'ai déjà aussi bien assaisonnées avec un peu de tomate, de ail et de l'oignon. Donc une fois qu'on a apprêté tout ça, on va maintenant assembler le tout dans une assiette qui ira dans le four. Donc à l'intérieur, je vais badigeonner un tout petit peu avec de l'huile. Ensuite, je vais faire revenir mes pommes de terre que j'avais précuites au préalable, voilà. Voilà, donc j'ai assisant juste avec du sel, un peu de mix-up, je laisse bouillir. Voilà, donc je vais rajouter mes pommes de terre dans mon assiette à four. Franchement, cette recette, c'est une recette qui vous prend à peine 30 minutes en la cuisine. Et puis, je vous promets, moins de 30 minutes. Voilà, maintenant je vais faire revenir mes mises végétaux. Je vais rajouter ça au-dessus, alors vous pouvez utiliser tout ce que vous avez comme végétaux à la cuisine. Et franchement, là, j'avais mes mises végétaux que j'achète, généralement à l'hideur. Ça vient avec des carottes, du maïs, du haricot vert. J'assaisonne avec du sel, de l'oignon, de la tomate. Je fais un peu frayer dans la poêle, voilà. Je fais un peu revenir dans la poêle et puis c'est tout. Voilà, donc je vais rajouter ça au-dessus des pommes. Voilà, et puis, une fois que j'aurai fait ça, je vais maintenant venir, je vais mélanger le tout. Voilà, malaxer le tout comme ça, la question de laisser ça vraiment spread all over the potatoes, ok? Franchement, là, ça, ce plat, c'est l'un des plats que j'adore cuisiner pendant l'hiver, pendant la 16h d'automne, parce que c'est très rapide et sans vous mentir, les filles, ça remplit énormément. Parce qu'on va mettre de la crème, de lasagne, on va mettre du fromage. Et lorsque je prépare ce trait, croyez-moi les filles, je vous dis, on mange ça pendant deux jours. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé, maintenant, je vais rajouter mes lardons que j'avais aussi déjà pré-cuits. Voilà, j'ai pré-cuit mes lardons au préalable. J'ai juste découpé en dés, j'ai mis dans une mamie. Je n'ai pas rajouté du sel parce que les lardons sont très 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 salés. J'ai mis de l'eau et j'ai pré-cuit. Et j'ai récupéré l'eau à la fin parce que ça va m'aider pour cuire tout ceci. Donc, je vais rajouter mes lardons dans mon mélange que j'avais au préalable. Et ensuite, je vais mélanger, mélanger, mélanger. Franchement, ça c'est ma recette à moi de gratin au lardons avec du fromage. Alors, selon vos envies, vous pouvez remplacer les lardons par des blancs de poulet ou alors par ce que vous voulez. Voilà, ou alors vous pouvez même faire sans les lardons. Franchement, ça dépend de vos humeurs. Alors, ici chez nous, c'est comme ça qu'on est mangé ça. Comme ça, avec des lardons bien 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 mélangés. Donc, je vais bien mélanger. Voilà. Comme je vous disais les filles, Tati Weekly, ce sont des recettes que j'aime partager. Avez-vous question de vous inspirer. Parce que je sais comment ça se passe dans chaque maison. La question fatale qu'on déteste le plus. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, après une longue journée de travail, tout ce dont on a envie, c'est de pouvoir se poser, manger, relaxer. On n'a pas envie de cuisiner. On n'a pas envie de passer beaucoup de temps à la cuisine. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aime bien partager avec vous des recettes rapides, faciles à faire, maximum 30 minutes en cuisine, que vous pouvez faire en semaine. Des bons petits plats que vous pouvez cuisiner pour votre famille. Donc, une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter la sauce de lasagne. Ça, j'achète ça à Lidl. Si vous me suivez sur YouTube, Instagram, vous savez que je fais la plupart de mes courses à Lidl. Donc, je vais rajouter tout le pot de crème là au-dessus de ça. Comme je vous ai dit, ce truc-là, quand je prépare ça, on mange ça pendant deux jours. Et ce n'est pas les blagues. Parce que tu te coupes une portion et tu es bien, bien, bien plein. Donc, on va mélanger encore une fois de plus. On va bien malaxer ça là. Voilà, nyanami, ça va. Nyanami, ça m'aime bien même. Pourquoi je parle comme les Ivoiriens? Donc, voilà. Comme je vous disais, moi, Tashi Weekly, c'est un concept que j'ai sorti vraiment parce que je veux aider les mamans. Je veux vous inspirer, ok? Que vous puissiez cuisiner des repas frais, des repas assez cosy pour votre petite famille. Chaque soir, sans forcément vous prendre trop la tête, sans forcément passer trop de temps à la cuisine. Donc, une fois que j'ai mis ça, je vais maintenant revenir avec le jus de lardons que j'avais retiré lorsque j'ai fait cuire mes lardons. Je vais juste rajouter un tout petit peu parce que vous savez, tout est déjà pré-cuit. Donc, tout ce qu'on essaie de faire là, c'est juste faire un peu un petit... passer au fond pour que ça puisse être croustillant. Donc là, maintenant, je vais rajouter le fromage au-dessus. Voilà, on va badiginer le fromage. On va en amettre beaucoup parce que mes enfants, mon mari adore le fromage. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Ok, j'avoue, je n'aime pas beaucoup le fromage. Mais bon, je vais faire comme la famille Emma. Je vais rajouter vraiment beaucoup de fromage au-dessus. Voilà, et mon gratin est prêt. Sans vous mentir, juste les préparatifs. Ça m'a pris 10 minutes de couper les paumes, de couper les lardons. Moins de 10 minutes. Assembler le plat comme ça, ça te prend, quoi, maximum de 7 minutes. Et puis, c'est bon, tu mets dans le four. Donc, petite touche finale, je vais rajouter des mix-up. Ça aussi, je les achète à Lidl. Franchement, j'aime bien le mélange. Donc, je rajoute ça au-dessus, comme petite touche finale. Et voilà, mon gratin de pommes, de terre, au lardons et au fromage est prêt. Looking absolutely delicious. Voilà. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ça dans le four, OK, à, je crois, à 35 degrés pendant 10, 15 à 20 minutes, dépendamment de votre four. Le but ici, vraiment, est de faire en sorte que le dessus devienne vraiment croustillant. Ça pèse, mon Dieu. Allez, on dépose ça dans le four à 30 degrés pendant 10 à 20 minutes. Après, je dirais 7 minutes dans le four, je suis un peu allée regarder et voilà à quoi ressemblait mon gratin. Ça avait déjà commencé vraiment à dorer au-dessus, voilà. C'est vraiment ça qu'on recherche, un gratin bien croustillant au-dessus et bien mouillé à l'intérieur. 15 minutes plus tard, voilà le résultat final. Notre gratin était prêt, bien croustillant à l'extérieur, bien mouillé à l'intérieur. Tout ce dont on a besoin pendant cette saison hivernale. Looking so delicious. Pendant que je suis même en train d'éditer cette vidéo, c'est déjà envie de manger le gratin. Voilà, notre gratin est prêt. Il vient juste de sortir du four. Très, 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 très chaud. Voilà, notre gratin est prêt. Maintenant, on va passer à table et on va servir. Il est temps de servir à manger au Bambindos. Alors, aujourd'hui, on a fait du gratin de pommes de terre avec des lardons. Le goût de ça. Un bon gratin. Un bon gratin de pommes de terre avec des lardons. Facile, rapide à réaliser, délicieux. Je vous promets que vos enfants vont adorer. So yummy, so filling. On commence à servir les mouna. Et puis, ils vont se regarder. Alors, ça, c'est un des repas préférés de mes enfants. Repas idéal pour la semaine. Tu mélanges tout, tu mets dans le four et tu serres. Et on va se régaler. Voilà. Ain't no distance, ain't no time to get me back to you to get me back to you to get me back to you on a servi les enfants et comme vous pouvez le constater il reste encore assez donc ils pourront facilement manger ça aujourd'hui et demain alors le lendemain j'ai tout simplement repris le reste de gratin qu'il y avait j'ai remis au four et j'ai laissé cuire pendant 10 à 15 minutes comme vous pouvez le constater il était encore bien doré voilà on s'est servi et on a mangé ce gratin pendant deux jours ok les enfants généralement le deuxième jour j'aime bien accompagner ça de pas bien essuyer la sauce là nous voici nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé j'espère que je vous ai inspiré ok on n'oublie pas de me donner un thumbs up subscribe to the channel leave me a commente en below et on se donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo gros bisous prenez soin de vous je vous aime bye